Je vous en prie, c'est une valeur sûre, merci beaucoup, moi ça c'est mon cadeau, une autre valeur sûre, oh non, ben non, des chaussures, mais non, ce sont les vôtres, vous vous êtes trompés, voilà, je les ai trouvés, non, alors Anne-Sophie, donc j'avais un cadeau pour vous, donc ça c'est les chaussures, et dans les toilettes, et ça, c'est pour ça, et elles sont dans la chambre, C'est un cadeau pour vous, 100 paquets cadeaux, mais d'une grande valeur, c'est de l'or, massif, 24 carats, c'est le meilleur produit de beauté, parce que vous pouvez avoir l'heure pour savoir de combien de temps vous disposez pour vous faire belle, et vous pouvez montrer aux spectateurs, c'est un cadeau pour tout le monde, que l'émission est en directe, oui, c'est ça, c'est la bonne heure, c'est la bonne heure, et donc il y a un poudrier dedans, non ? Pas du tout, c'est l'heure, 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 c'est juste l'heure, c'est juste l'heure, mais j'en ai, chez moi, j'ai beaucoup, beaucoup l'heure, je trouve que c'est très utile, et puis arriver en avance, c'est tendance. Et lui, donc, vous l'avez trouvé où ? Voilà, je suis content qu'on en parle. Au marché de Passy. Ah, merci, merci beaucoup, vraiment, c'est très gentil. Deux cadeaux qui viennent à voir, comme vos actualités. Ah, quand même, c'est une belle affaire, ouais, c'est une belle affaire. Ah, c'est un beau, car moi, je viens toujours avec des cadeaux prestigieux, et merci également pour ces magnifiques chaussures. Vous vous connaissiez tous les deux ou pas ? Non, pas du tout, non, on s'est contactés par mail à un moment donné. Oui, tout à fait, et un jour, Valérie a posté une photo un jour en Yves Saint-Laurent, qui m'a beaucoup fait rire pendant que j'étais en train de tourner le film. On a l'image, en principe, parce qu'on est très organisé. Incroyable. Eh bien, non, on n'est pas très bien organisé. Et du coup, c'est une image. Voilà, voilà, voilà. Exactement. C'est vrai qu'il y a quelque chose. Moi, c'est Saint-Laurent en version 1980. Mais c'est Pierre Ninet qui vous avait inspiré ? Non, c'était bien avant. Si, 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 c'était moi. Je me permets de te couper. Si, on reconnaît la pique de cheveux. C'est souvent, Pierre, vous avez posté récemment une photo de Pierre et d'une fille d'Inès de la Présence. Il s'appelle Niné, Niné, Niné. J'ai trouvé qu'il y avait quelque chose. Une ressemblance. Non, je ne le savais pas, alors je découvre ça. Vous trouvez une ressemblance. Pierre, vous recède ? Vous trouvez pas un petit peu ? Si, si, il peut y avoir quelque chose. Ah bon ? J'ai essayé d'être courtois, on vient d'arriver. Il n'y a aucune ressemblance, j'ai essayé d'être courtois, évidemment. Et oui, je la vois maintenant. Un petit peu. Peut-être que la barbe perturbe un petit peu le regard. Non, non, Saint-Laurent, c'était bien avant, mais après, je me suis dit... Mais Saint-Laurent, moi j'étais en plein tournage, ça m'avait beaucoup fait rire. Oui. Alors, Pierre, vous venez donc nous parler du film France de François Ozon. Un film en noir et blanc, mais pas toujours. En allemand, mais pas toujours non plus. dans lequel vous jouez un soldat français de la guerre 14-18. Il y a un problème de lumière, on dirait ici. Un soldat français, donc, qui vient de se recueillir sur la tombe d'un soldat allemand, sans qu'on sache exactement ce qu'il est lit. On va en parler en détail dans un instant. Valérie, vous, vous apprêtez à quitter Paris, puisque vous partez en tournée dans toute la France. Oui, et un petit peu en Belgique et en Suisse aussi. Nous, on l'avait vu au Châtelet. Oui. Vous reviendrez au Châtelet, d'ailleurs ? Oui. C'était bien aussi. Parce qu'en fait, j'ai tellement aimé jouer au Châtelet que je leur ai demandé s'il n'y avait pas des petits trous dans la programmation. Et il y a trois lundis où il n'y avait rien, donc j'ai gardé mon soldat du Châtelet. Le Châtelet a aimé aussi. Le Châtelet a aimé, moi j'ai adoré jouer. Comment vous avez gardé un soldat ? Pardon ? Vous avez gardé un soldat ? Oui, j'ai une toile peinte bleu marine et je l'ai gardée parce que je ne voulais pas la réduire pour changer d'espace. Parce que je me suis dit, si jamais je retourne au Châtelet, je pourrais m'en servir. Alors, on n'a pas d'image de votre spectacle parce qu'on n'a jamais d'image de vos spectacles. Ah, ça c'est l'affiche du Châtelet. Voilà, on a de l'affiche, mais on retrouvera les mêmes personnages. Ah, c'est le spectacle du Châtelet. Voilà, on se rappelle, il n'y a pas de nouveauté par rapport à ce qu'on a vu nous ? C'est le spectacle du Châtelet. Trois, quatre, oui, il y a des petites choses. C'est le personnage ? Des petits nouveaux ? Non, mais il y a des petits changements dans le texte, mais sinon c'est le spectacle du Châtelet, c'est le même. Alors je disais, vous n'avez pas du tout d'actualité commune, mais on a trouvé quand même quelques points communs. Ah bon ? Oui, parce que j'ai vu la bande-annonce de son film au cinéma dimanche. Donc c'est un peu une actualité commune, mais ça clame bien, forcément. Tout n'est pas en noir et blanc. Non, il y a des petites surprises dans le film. C'est un film qui est plein de terres, de twists, de surprises. Donc les points communs, c'est votre amour de la scène, de la comédie, des sketchs. Des acteurs, acteurs français de qualité. Et puis une façon extrêmement sportive de jouer, tous les deux. Vous déployez une énergie considérable sur scène. Vous sautez, vous dansez. On est des body actors. Acteurs of the bodies. C'est comme ça qu'on dit le fourranche. Oui, c'est vrai, moi je suis le travail de Valérie depuis longtemps, qui me fait rire et qui m'émerveille depuis longtemps. Donc je pense que ça m'a inspiré aussi de beaucoup de manières. Les gens qui sont physiques sur scène, qui investissent le corps dans les rôles, c'est quelque chose que j'adore. Moi j'ai grandi avec Charlie Chaplin, Buster Keaton, donc c'est des choses qui me parlent. Plus récemment Valérie Lemercier quand même. Plus récemment Valérie Lemercier. Moi je suis très très âgée maintenant. Non, on peut du tout. Et pourtant, vous nous dites que vous aimez la scène, mais vous l'avez un peu quittée depuis que vous avez quitté la comédie française. Vous n'avez que des films. Mais quel film, on dirait, c'est un peu la néninée. Ça se rallume. Ça se rallume, la lumière revient. Vous voyez quand on dit la néninée, ça s'éclaire. Oui, ça s'éclaire, j'aime beaucoup l'idée. Non mais je vais y revenir au théâtre. C'est une parenthèse de film, mais pour mieux revenir au théâtre, c'est mes premiers amours, c'est ça que j'aime, les planches. Donc c'est sûr que je vais y revenir, je discute en ce moment des projets justement. Alors cette année, il y a eu trois films. Il y en a un dont on a déjà parlé, c'était Five. Il y en a un qui va sortir, c'est l'Odyssée. Vous serez le fils de Cousteau, le fils de Lambert Wilson. D'ailleurs, on vous a vu avec une barbe magnifique. Et le bonnet rouge, c'est pas vous ? Non. Alors le bonnet rouge, c'est une idée de Cousteau à la base. Donc c'est Lambert, mais tout le monde l'a porté au bout d'un moment. Quand il avait une idée, il l'imposait pas mal aux autres. Et vous avez plongé donc aussi ? Oui, tout à fait, avec des requins, avec des... Avec des requins. Oui, 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 avec des requins. Bonnet, bonnet, bonnet sur bonnet. On a nagé avec des requins, on a fait plein de trucs assez dingues. Oui, super étonnant. Des requins vrais. Des vrais, oui. Vivants. Des flippants, j'ai ajouté. Moi, je ne l'aurais pas fait le film. Mais à la fois pour être le fils de Cousteau. Oui, je n'aurais pas pu être le fils non plus de Lambert. Maintenant, j'ai compliqué. Alors on parlera de Cousteau dans quelques instants. Ce soir, évidemment, on parle du ozon. Et un ozon, ce n'est pas rien, c'est ta part, Pierre. C'est quelqu'un de prolifique, souvent d'imprévisible. En 18 ans, il a fait 16 films, alors qu'il n'a pas 50 ans. Comment définir un style ozon ? Comme pour tous les grands, on a tous un lien particulier avec ozon. J'ai envie de dire qu'il est d'abord le cinéaste du romanesque, du récit romanesque. Il a un goût pour le récit. Et alors dans France, on voit comment il magnifie les rebondissements et la maîtrise des rebondissements dans cette histoire splendide. Il a travaillé le romantisme, la tragédie, l'étrange tout court, la fantaisie musicale, le réalisme. Il ne se répète jamais. Il restait spiègle en même temps. Il aime les acteurs. Il aime les acteurs, j'y arrivais évidemment. Jamais écrasé par les mythes, que ce soit Hubert, Deneuve, Rampline, Luchini ou Depardieu. Le premier à faire tourner Fassbender, mine de rien. Et puis, il nous fait découvrir l'éblouissante Paul Haber dans France. Et il accueille Ninet. Et Ninet est une merveille. Et avec ozon, on est sur l'allée dans un festival. Et là, vous avez répété un peu d'italien pour aller avec nous. On va à Venise, on va à Toronto, on va à Telluride, on va à Londres. Le film fonctionne très bien auprès des spectateurs. C'est un vrai film où le spectateur est investi. Et c'est comme devant un tableau. Il y a plein d'interprétations possibles. Il y a plein d'ambiguïtés jouissives pour le spectateur. Donc, je suis d'accord avec tout ce que vous avez dit. On se fait avoir 3, 4, 5, 6, 7 fois et on est bouleversé à la fin. Dans France, dans Saint-Laurent, dans Un homme idéal, c'était des personnages tourmentés, sombres. Pourtant, vous adorez la comédie. Oui. Five, notamment. Mais la critique, elle est beaucoup plus sévère quand vous faites de la comédie. Ah bah, elle est toujours en France. C'est dingue, ça. On fait payer le côté comédie française qui fait de la comédie. On ne comprend pas, ce mélange des genres. Qu'est-ce que vous voulez ? Oui. La comédie est un genre, je trouve, moi, trop déprécié en France, mais ailleurs aussi. Je ne sais pas pourquoi. Alors que tout le monde sait au fond de lui que c'est difficile et que c'est une démarche compliquée de faire rire les gens. Et que donc, il faut se donner du mal et que ça représente du travail. Mais bon, moi, j'adore le drame. J'adore le cinéma suspense. J'ai grandi en voyant beaucoup de Hitchcock. Le film de Ozon et la filmographie très éclectique de Ozon dont vous parlez, elle est faite de ce suspense aussi beaucoup. Et c'est un raconteur d'histoire. C'est ça qui me plaît. Après, comédie, drame, je m'en fiche. Du moment qu'il y a une vraie histoire à faire passer, c'est ça qui m'intéresse. Five, vous sortiez tout juste de la comédie française et vous avez fait un tabac. Quand même avec cette comédie, c'était quand même assez dingue. Avec François Civil, votre ami, et ce film d'Igor Gotsman. C'était un vrai beau succès. Vous étiez venu en parler avec François Civil et il y a eu un petit bémol. On voulait absolument que Pierre nous explique le sens d'une des répliques du film. On peut dire qu'il a esquivé la question, François Civil aussi. Alors, avec votre vocabulaire fleuri, nourri, peut-être Valérie, vous allez pouvoir nous décoder ça. Regardez cette scène de Five entre François Civil et... On l'a décodé. Non, non, mais justement, écoutez bien. Bon, chapeau. Je suis occupé. Allez, ouvre ! Je suis occupé, mec ! Je suis occupé, je te dis ! Allez, putain, ouvre ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que tu veux ? Tu te pignoles ? Quoi ? Non, je me pignole pas, non. Pourquoi tu fermes d'abord, là ? Quoi ? Parce que, ah oui, si je me masturbe pas, donc j'ai aucune raison de vouloir de l'intimité, d'après toi. Bah non, laisse-moi rentrer, là. Bah non, non, parce que... Pourquoi ? Qu'est-ce qu'il y a ? Je me branle, voilà, oui, je me branle. Petite pignole. Mais c'est pas ça, table. Ouais. T'as la gaule, là ? Non. Tu mets de quel genre de pomme ? Jacques et Michel, c'est très très bon, ça. Non, c'est pas ça, non, rien de foufou. J'étais sur un petit frissom en POV, border bukaké, avec des bestimufs, là, j'arrive au Kamschat. Un petit frissom ! Non, vous êtes salauds ! Vous êtes salauds ! Voilà, border bukaké. Alors, Valérie ? Alors, moi, j'aurais dit qu'il avait lâché une caisse, et que c'est pour ça qu'il a mis du déodorant, après un petit frissom en POV, border. Alors, Pierre ? Les bestimules ? Non, mais attendez. Qu'est-ce que ça veut dire ? Moi, je suis venu parler d'un film. Je crois que c'est fourvoyé, là. C'est vrai qu'on oublie cette chose-là. Non, pas du tout, j'assume complètement, c'est une réplique qui nous faisait beaucoup rire. Elle prend toute la culture un peu porn d'Internet, de la génération. Moi, busty, je ne sais pas ce que ça veut dire. Busty, c'est en anglais, ça veut dire avec une poitrine généreuse. À forte poitrine. Oui, exactement. La forte poitrine des mille, c'est moins. Buckcake, qu'est-ce que ça veut dire ? Non, mais là... Non, c'est celui-là qu'on ne peut pas dire. Apparemment. On ne s'en parle pas de dire. C'est une milf ? Voilà. Oui, milf, ça va. Busty, je te dis que... Non, c'est buckcake, moi non plus. Oui, milf. C'est celui-là qui est... C'est un acronyme. Pierre. C'est un acronyme. Alors, le jour où vous étiez venus, nous, on fait souvent des appareils. C'est l'une des marques de fabrique de C'est à vous. Et l'autre marque de fabrique, c'est qu'ils sont souvent foireux dans leurs résultats. Sauf l'état de grâce qu'on a eu, qu'on a connu grâce à François Civil et Pierre Ninet. Quand Anne-Sophie a dit « Mais vous aimez bien rapper », ils se sont lancés dans une version d'un écfeu. Regardez ça. C'est pour mes frères et sœurs d'une autre mère. On a acquis le statut de famille. Mon ref a toujours couvert mes arrières. Je continuerai de mentir à sa petite amie. Ma mère peut l'engueuler comme si c'était son fils. Si il se tape, je vais sauter d'office dans la mêlée. Ouais, même si c'est de la vie culture, c'est la même, même si c'est lui qu'a chercher la mère. C'est vrai qu'il n'est pas réaliste, il est beau le de le voir. Décevoir ses rampas et perdre son temps. On est trompe sur la liste, il n'y en a pas devant la boîte. Il y en a un qui ne rentre pas, personne ne rentre. Magnifique, non ? Bravo Pierre. Je suis content de nous avoir fait un happening ici. Je ne sais pas combien d'années d'émission, c'est du grave. À chaque fois que tu viens, c'est bien. Là, sur le cadeau, je me sens un peu... Non, on n'est pas de revoyable de rien du tout. Vous êtes fan de Céline Dion ? Fan, ce n'est pas le bon mot. Une fascination. C'est formidable. Vous avez rejoué l'enterrement de René et Angéline ? Il y a eu une photo extraordinaire, regardez. Le jour de l'enterrement, chez moi, je vous jure. Toute seule ? Toute seule, j'ai mis... Il a fallu que je fasse Céline, parce que ça m'a tellement frappée, ça m'a tellement... Céline, vous l'appelez ? Comment vous l'appelez ? Céline. J'adore, j'adore encore un soir, encore une heure, j'adore. Toutes ses chansons ? Oui, oui, oui. La préférée ? J'aime bien la dernière, encore un soir. Encore une larme de bonheur, j'adore. Non, non, je regrette de... J'irais bien la voir à Las Vegas, et ce n'est pas du tout du... Mais ce n'est pas impossible, ça, hein ? Oui, je sais, mais il faut aller à Las Vegas. Ça ne vous a pas inspiré ? Vous l'avez vu dans Elle, cet été ? Il y a un shooting ? Oui, aussi. Le making of du shooting, vous l'avez vu ? Évidemment. Mais il ne faut en parler. Vous ne voulez pas commenter les images extraordinaires de shooting ? Avec le petit piano, le mini-piano. J'ai d'abord... Un cheval sur un mini-piano. J'ai fait une capture d'écran. Il y a l'assiste en ventilation. Et voilà, le petit piano ! J'ai joué du piano assise, enfin, couché, enfin, sur le... Sur un mini-piano ! C'est génial ! C'est extraordinaire ! Ah oui ! Et ça, vous ne l'avez pas refait, ça ? Oh là là ! Mais non, j'ai mis sur mon timbreur, j'ai mis la photo avec le piano. Elle fait l'amour avec un pilier, c'est... Mais il fallait avoir une petite... Mais elle est géniale ! Mais quel investissement ? Avec quelle chanson elle a gagné leur vision ? Je ne sais pas. Ah, ça, vous ne savez pas tout sur elle, quand même ? Non, non, non. Bon, là... Ne partez pas sans moi. Mais son disque est sorti, son album, là. Elle a fait un remake de quelle chanson ? Elle a fait un messi d'une super chanson du Canadien qui fait de la bière, comment il s'appelle ? Charles-le-Bois ! Et vous ne voudriez pas chanter pour nous, pour que tu m'aimes encore un truc comme ça, Valérie ? Je sais, mais il faut demander à... Gernille ? Ah non ! C'est Gernille de la cage, je trouve ça très bien ! Vous, non, vous ne chantez pas ? Je pourrais, mais encore... Ah, ben voilà ! Ah ben si ! Non, ce qui m'a mis, c'est qu'il y a des... On en voit la chanson. On en voit la chanson. C'est pas la même. Ah ouais ! C'est l'emporte ailleurs. Même si dans tes dons... J'entends. Dans tes dons... Dans tes dons... J'ai la chèque chez ton âme... Dans les froids, dans les flammes... Je te jetterai des sors... Pour que tu m'aimes encore... Oh ! Oh ! Oh ! Non, je ne vais pas chanter, là ! Il y a eu le rap, il y a maintenant... Non, mais moi ça, vous n'allez pas refaire une émission avec ce que je viens de faire... C'est pas sûr ! C'est moins bien ! C'est Mathien Noël qui va s'en charger parce qu'on va la cueillir !